Bonjour à vous chers jeteurs de dés, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo d'introduction d'une nouvelle série d'épisodes de jeux de rôle qui apparaîtront de temps en temps sur la chaîne. Vous l'avez peut-être déjà vu sortir ou vous le verrez peut-être, un nouvel épisode est sorti, notamment l'épisode sur du Monster of the Week et c'est l'occasion pour moi d'introduire ce nouveau format de la meilleure manière qui soit et en souhaitant la bienvenue à un nouveau MJ sur la chaîne Basile que vous retrouverez sur ses rendez-vous en tant que MJ tandis que moi je serai en tant que joueur. Mais le mieux pour cela c'est avant tout que je le laisse parler et vous présenter ce qu'est Monster of the Week et ce à quoi nous allons jouer. Monster of the Week est un jeu de rôle de Michael Sands publié en 2012. Il utilise le système PVTA, Powered by the Apocalypse, et il saupoudre une généreuse dose de pop culture. Les joueurs et joueuses incarnent chacun et chacune un archétype de chasseurs qui enquêteront sur des événements paranormaux. Agents du FBI luttant contre une invasion extraterrestre, sociétés secrètes protégeant l'humanité de hordes démoniaques ou simples bandes de misfits réunis par la force des choses, ils n'auront besoin que d'une paire de D6 pour réaliser leurs manœuvres et mener à bien leurs missions. Les manœuvres sont au cœur de la mécanique PVTA. Ce sont des actions communes à toute la table ou propres à chaque archétype que réalisent les joueurs pour avancer dans leur aventure. Pour effectuer une manœuvre, un joueur ou une joueuse lance 2 D6 et ajoute le score d'une de ses 5 caractéristiques. Sur un résultat de 10 ou plus, c'est une réussite. Entre 7 et 9, les choses se déroulent bien mais un petit grain de sable est peut-être venu dans la machine. Avec 6 ou moins, c'est un échec. Mais dans Monster of the Week, un échec, c'est de l'expérience gagnée. A chaque résultat de 6 ou moins, le joueur ou la joueuse peut cocher une case d'expérience sur sa fiche de personnage. Et une fois 5 cases cochées, ils ou elles gagnent une nouvelle habilité. Les joueurs et joueuses ont aussi des points de chance. Cela leur permet de transformer un résultat de D en 12 ou de réduire à 0 des dégâts qu'ils auraient dû subir. Mais attention, la chance n'est pas inépuisable. Et quand leur réserve est vide, les choses pourraient sérieusement déraper. Notre aventure a démarré en 2005 à West Hill, une ville fictive de l'Iowa. Nos chasseurs sont 4 lycéens et lycéennes réunis malgré eux lorsque les Batraciens du cours de biologie ont décidé de se transformer. Lizzie est la magicienne, fascinée par l'occulte et au pouvoir encore en plein développement. Lexie, elle, vient d'en haut. Non, non, pas du Canada. D'en haut. Et elle est là pour faire le bien. Lee déteste la pleine lune et les objets en argent. Mais il est bien déterminé à contrôler la bête qui est en lui, comme lui a appris Satata. Linus, lui, est peut-être le plus normal de la bande. Enfin, si on peut considérer comme normal un héritier d'une famille de chasseurs d'événements surnaturels. Parviendront-ils à faire face aux dangers qui les attendent ? En tout cas, pour eux, une chose est sûre, l'aider son jeté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501